Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la nuit des morts animée Night of the Animated Dead qui est le remake extrêmement fidèle de la nuit des morts vivants de George Romero et je vous en parle sans spoilers, juste après le générique. Alors petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas le film, je pense que c'est extrêmement rare peu de personnes qui aiment les films de zombies n'ont pas vu la nuit des morts vivants voilà ce qui se passe dans la nuit des morts vivants, on y suit Barbara avec son frère Johnny qui vont sur la tombe de leur père porter une couronne de fleurs et à ce moment là ils sont agressés par une personne qui semble être mal employée en réalité il s'agit d'un mort vivant, Johnny lui il y passe, Barbara elle s'enfuit elle se retrouve dans une maison avec d'autres survivants et ils vont devoir passer la nuit affronter les zombies, se barricader et attendre des renforts qui arriveront au petit matin, qui arriveront ou pas et il y a un twist scénaristique en fin de film dont je ne vous parle pas si vous n'avez pas vu le film mais honnêtement je vous encourage vraiment à le regarder parce que ça, ça fait partie des pivots culturels de la culture populaire horrifique de ces 50 dernières années il faut absolument avoir vu la nuit des morts vivants si bien évidemment vous aimez le genre zombie et même si vous n'aimez pas le genre zombie pour la curiosité culturelle et artistique parce que le film n'est pas juste un film de zombie parmi tant d'autres il est le film qui a ramené à la vie entre guillemets le style zombie puisque avant ça c'était plutôt du zombie vaudou à partir de la nuit des morts vivants ça va être du zombie entre guillemets scientifique d'ailleurs sachez que prochainement sur la chaîne je vais faire une vidéo d'analyse rétrospective dédiée justement aux origines zombie au cinéma mais voilà la nuit des morts vivants de George Romero est un initiateur est un film référence qui est passé sur des chaînes comme Arte c'est dire si le film n'est pas juste un divertissement mais compte dans la culture du 7ème art dans le 7ème art au sens noble du terme il faut absolument avoir vu si vous aimez le genre et donc la nuit des morts vivants a eu de très nombreux remakes alors on a déjà l'original de 68 de George Romero mais on a un remake qui est excellent qui peut-être pour moi est encore supérieur à l'original parce qu'il est en couleur c'est vrai que l'original est en noir et blanc tout le monde ne supporte pas de voir un film en noir et blanc moi j'ai beaucoup aimé le film d'original mais si vous voulez la même chose que l'original en couleur vous avez le remake de 1990 de Tom Savini Tom Savini qui avait déjà bossé en 78 sur le zombie Dawn of the Dead de George Romero Tom Savini qu'on a pu ensuite voir dans Une nuit en enfer de Robert Rodriguez et puis bon beaucoup beaucoup d'autres films Tom Savini je ne vous le présente plus il a réalisé donc en 1990 un remake fidèle en tout point avec Tony Todd Tony Todd de Candyman au générique et ensuite on a eu trois autres remakes ou plutôt deux autres remakes et un hommage on a eu en 2006 la nuit des morts vivants 3D avec Sid Haig acteur qu'on a vu dans l'univers de Rob Zombie dans la trilogie Free From Hell donc tout ce qui est Devils Reject la maison aux mille morts etc donc Sid Haig qui joue dans la nuit des morts vivants 3D en 2006 et en 2014 Sid Haig qui joue dans un film qui s'appelle Mimesis la nuit des morts vivants et qui est non pas un remake mais un hommage en forme de remake de la nuit des morts vivants de George A. Romero qui est passé assez inaperçu sorti directement en DVD qui n'a pas eu de critique forcément élogieuse mais qui avait un tant soit peu d'originalité et donc on en arrive au dernier remake en date qui est un remake animé la nuit des morts animés alors que vaut ce film bon il est identique à celui de George A. Romero il est identique dans les scènes dans l'intrigue dans les dialogues vous retrouverez les mêmes dialogues Barbara ils vont venir te chercher comme au début du film le dialogue qu'il y a entre Johnny et sa soeur Barbara vous retrouverez exactement les mêmes scènes les mêmes dialogues les mêmes personnages les mêmes noms les mêmes lieux exactement c'est une copie conforme de l'original mais en animation alors que vaut l'animation ? et bien les décors intérieurs la maison les bois les voitures plutôt décors intérieurs et extérieurs il y a un soin qui est apporté l'animation est quand même très propre après il y a le design des personnages qui malheureusement on dirait qu'ils ont été dessinés par des enfants ça n'est pas des dessins ça n'est pas un design qui est à la hauteur d'un film qui sort au cinéma alors j'ignore le budget je pense que le budget doit être assez ridicule au niveau financier mais on aurait pu s'attendre à des personnages beaucoup beaucoup mieux designés là on a l'impression que c'est des dessins animés des années 60 mais pas de Disney beaucoup beaucoup moins bien que ceux de Disney alors certes ça a son charme je ne vais pas vous mentir je préfère ça que l'animation sur Netflix aujourd'hui et quand je parle d'animation je ne parle pas de dessin animé je parle d'animation sur Netflix du style les maîtres de l'univers pas les maîtres de l'univers avec Kevin Smith mais l'autre version qui s'appelle Musclore et les maîtres de l'univers pour les enfants qui est ignoble visuellement ou encore la série Jurassic World la colo du Crétacé ou encore la série Fast and Furious série d'animation sur Netflix bref ce genre d'animation pour moi est visuellement assez immonde donc je préfère du dessin animé qui a été fait à la main même si c'est pas terrible je préfère ça qu'une animation faite par ordinateur un petit peu dégueulasse ceci dit c'est vrai qu'ils auraient quand même vraiment dû faire un effort sur le design des persos maintenant le plus important l'ambiance est-ce qu'on y est est-ce qu'on est plongé dans l'ambiance est-ce que c'est flippant et là c'est le gros point positif de ce film d'animation dès les 5 premières minutes et jusqu'à la fin du film on est plongé de la même manière que dans le film original de Romero ou dans le remake de Tom Savini on est plongé dans l'ambiance horrifique dans cette ambiance un petit peu claustrophobe aussi un petit peu cocooning dans la maison avec barricadé avec des planches avec un feu de cheminée donc on est vraiment dans une ambiance de fin du monde encore une fois comme c'est fidèle à l'original on a les informations la télévision qui nous donne l'origine de l'épidémie et donc j'en reviens j'en profite un petit peu pour faire de la pub pour ma vidéo qui a eu énormément de succès je vous en remercie si vous l'avez vu si vous l'avez pas vu allez la voir ma vidéo sur l'origine de l'épidémie zombie dans l'univers The Walking Dead parce que The Walking Dead c'est très clairement inspiré des zombies et de Romero et bien ici on a l'origine des zombies dans l'univers de George A. Romero à savoir comme dans le film original la même chose c'est une sonde qui a explosé qui a émis des radiations une sonde scientifique qui revenait de Vénus qui a explosé dans notre atmosphère et qui a fait en sorte que les cellules mortes reviennent à la vie le cerveau des morts s'est réveillé avec l'envie de manger le besoin primaire l'envie de se nourrir et l'envie de se mouvoir de bouger et c'est donc l'origine des zombies dans l'univers de George A. Romero en particulier dans la nuit des morts vivants et c'est repris à l'identique et c'est pour ça que je pense que vraiment on cherche les origines dans l'univers The Walking Dead je pense que on se dirige vers des radiations des sports ou ce genre de choses c'est ce qui paraît le plus logique en tout cas pour ce film là c'est très bien exposé et ça fait plaisir parce que le nombre de dizaines de films vous savez que moi l'origine des zombies ça compte énormément pour moi et le nombre de dizaines de films téléfilms séries où on parle de zombies mais uniquement pour être du slasher parfois très abrutissant sans aucune intelligence et on ne donne pas l'origine des zombies et bien là en 1h10 de film car oui le film dure 1h10 et c'est largement suffisant on a à la fois l'origine mais aussi comment survivre et l'ambiance horrifique de retranchement de survie tout y est c'est une pépite malgré le design des personnages vraiment là ils auraient dû faire un effort et apporter un soin un peu plus grand je vous le conseille si vous n'avez jamais vu l'original allez voir celui de George Romero et si vous avez envie de voir un bon petit film d'animation horrifique foncé Night of the Unimated Dead la nuit des morts animés si je dois rajouter juste quelque chose je dirais que en version originale on a un casting plutôt sympa composé entre autres de Josh Duhamel de Cathy Sackhoff ou encore de Jimmy Simpson donc des voix connues pour un film dont on sent quand même le budget extrêmement réduit mais qui n'en est pas moins fortement intéressant merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour beaucoup d'autres films portez vous bien et ciao tout le monde et on se retrouve – Sous-titrage FR 2021